Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous voulez apprendre comment mettre à jour automatiquement vos pilotes Windows en 2023? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va aborder trois méthodes très efficaces et gratuites pour le faire sans trop se casser la tête. Et à la fin de la vidéo, je vous montre une technique pour sauvegarder vos pilotes sur une clé USB ou sur un support de votre choix. Pour pouvoir les utiliser plus tard en cas de besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » juste en dessous. La première méthode est l'utilisation de l'utilité DravaBoostar. DravaBoostar est un outil qui détecte rapidement les pilotes défectueux ou obsolètes et trouve le pilote le plus récent pour votre système Windows et ses périphéries. Pour le télécharger, ouvrez votre navigateur préféré et tapez DravaBoostar. Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site iobits.com. Le lien est en description. Vous venez en bas et vous cliquez sur le lien « Télécharger gratuitement » pour obtenir le fichier DravaBoostar. Voilà, maintenant que le fichier est téléchargé, on l'exécute. Au lieu de cliquer sur « Installer », nous, on va plutôt cliquer sur « Installation personnalisée » pour voir ce qui se passe derrière. On clique ensuite sur « Installer ». Il nous propose d'installer également le logiciel e-top. Nous, on clique sur « Nommerci » puis sur « Suivant ». DravaBoostar nous propose également de s'abonner pour utiliser la version payante qui est plus complète. Mais pour l'instant, nous, on souhaite utiliser la version gratuite qui peut déjà faire largement beaucoup de choses. Donc, on clique sur « Nommerci ». Voilà, après l'installation, on décroche l'option « En savoir plus en ligne » puis on clique sur « Analyser ». DravaBoostar va donc analyser les pilotes de notre système et des périphériques pour savoir s'ils sont à jour ou pas. Après l'analyse de DravaBoostar, ils détectent que 13 de mes pilotes sont obsolètes. Et bien évidemment, ils marquent « Mettre à jour » devant les pilotes obsolètes. Voilà. Voilà, voilà, ça fait 13 mises à jour disponibles. Et bien évidemment, les pilotes qui sont déjà à jour ont le statut « À jour » devant leurs lignes. Voilà. Avant de mettre à jour un pilote, vous pouvez voir le détail en cliquant sur l'onglet « Mise à jour » puis sur « Détail ». Ici, il est marqué la version actuelle de notre pilote et à droite, on voit les informations de la nouvelle version disponible. Et si cela vous convient, cliquez sur « Mettre à jour ». Vous n'êtes pas obligé de mettre à jour individuellement chaque pilote. Vous pouvez tous les mettre à jour simultanément en cliquant sur ce lien « Mettre à jour maintenant ». Et Driver Booster se charge de télécharger et mettre à jour automatiquement les pilotes obsolètes. Moi, je n'ai pas besoin de pont de restauration, donc je clique sur « Annuler » pour l'ignorer. Voilà, Driver Booster a déjà installé toutes les mises à jour nécessaires. Et bien évidemment, il me dit qui a pris de mises à jour prouvées avec la version gratuite. Mais vous pouvez mettre à jour davantage de pilotes avec la version payante si vous voulez. Ici, il me dit que 14 autres pilotes peuvent être mis à jour avec la version payante. Et maintenant, vous verrez le statut « À jour » devant les pilotes corrigés. La dernière chose à faire est de redémarrer votre ordinateur pour appliquer les changements. Notre seconde méthode est l'utilisation de Driver Pack. Contrairement à Driver Booster, Driver Pack, lui, est un logiciel open source et totalement gratuit qui permet aussi de mettre à jour vos pilotes de la façon la plus efficace possible. Je trouve même qu'il est facile à utiliser et bien plus adapté à un novice en informatique grâce à son assistant d'installation intégrée qui facilite l'installation. Malheureusement, il est souvent considéré comme un virus par la plupart des antivirus. Donc, avant de l'installer, assurez-vous de désactiver votre protection antivirus. Et si vous avez d'autres antivirus, faites le nécessaire pour désactiver la protection. Et après, ouvrez donc votre navigateur préféré et tapez également « Driver Pack ». Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site driverpack.io. Le lien est également en description de cette vidéo. Cliquez ensuite sur « Installer tous les pilotes requis pour télécharger Driver Pack ». Et après, on installe le fichier téléchargé. Cliquez juste sur « OK ». Commencez l'installation. Et Driver Pack se charge de tout. C'est-à-dire que Driver Pack va télécharger lui-même et installer tous les pilotes nécessaires à votre système. Voilà. Après l'installation, on redémarre comme avant. Après le redémarrage, Driver Pack va s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, cliquez sur « Oui » pour valider la vérification. Ne vous inquiétez pas, cette partie, c'est juste pour que Driver Pack sache si tout va bien sur votre ordinateur ou pas. Voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo et écouter le son. Et si tout va bien pour vous, cliquez sur « Tout fonctionne normalement ». Je ne souhaite rien installer pour l'instant, donc on clique sur « Laissez passer l'installation ». Je passe également la sélection de navigateur. Je ne souhaite pas non plus modifier les paramètres de mise à jour. Ici, vous pouvez cliquer sur « Nettoyer » pour supprimer les fichiers d'installation. Et ici, on clique sur « Ignorer ». On clique ensuite sur « Terminer ». Voilà, c'est tout. Vous conviendrez avec moi que Driver Pack est assez facile à utiliser quand même. Maintenant, on va aborder notre troisième solution, qui est l'utilisation de Driver Cloud. Pour le télécharger, faites également la recherche sur Driver Cloud. Ou rendez-vous directement sur le site drivercloud.com. Le lien est également en description. On clique ensuite sur « Téléchargement de pilote ». On vient en bas et on clique sur « Démarrer la détection ». Et après, on installe le fichier. De la même façon qu'on faisait avant, ici aussi, on clique sur « Lancer la détection ». « Trevor Cloud, lui, ouvre une page HTML avec tous les pilotes disponibles à notre système. Il affiche donc notre système qui est ici, Windows 11. Voilà, vous venez en bas et vous verrez afficher la liste des pilotes disponibles par catégorie. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous voulez installer un des pilotes nécessaires, cliquez juste sur ce lien de téléchargement. Puis après, cliquez sur « Télécharger ce pilote ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le serveur de Driver Cloud pour télécharger le pilote depuis leur serveur. Ensuite, installez le pilote. Voilà. Maintenant, on va aborder notre bonus. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, les amis. Et bien, maintenant que vos pilotes sont bel et bien à jour, vous pouvez les sauvegarder pour des utilisations futures. En réalité, sur Windows, tous nos pilotes sont dans le dossier « Driver Store ». Et pour y accéder, rendez-vous sur le disque « C » Puis dans le dossier « Windows ». Ensuite, dans le dossier « Système 32 ». Voilà son contenu. Tous nos pilotes se trouvent ici. Aussi bien les pilotes par défaut et les pilotes que nous avons eu à installer par nous-mêmes. Il faut donc copier ce dossier et le mettre sur votre clé USB ou un disque externe si vous voulez. Et si dans l'avenir, vous avez des problèmes avec votre système ou vos pilotes, ou si vous avez eu à réinitialiser ou réinstallé votre PC et que vous souhaitez maintenant mettre à nouveau à jour le pilote d'un de vos périphériques, il suffit de se rendre dans le gestionnaire de périphérie. Puis faire un clic droit sur le périphérique qu'on souhaite mettre à jour. Puis on clique sur « Mettre à jour le pilote ». Et au lieu de rechercher automatiquement le pilote en ligne, on va plutôt parcourir et sélectionner le dossier qu'on a mis sur notre clé USB. Et Windows lui-même se charge de rechercher automatiquement le pilote dans ce dossier. Vous voyez que cette solution peut vous sauver la vie. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo consacrée à la mise à jour automatique des pilotes Windows. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis. On se retrouve très très bientôt. Sous-titrage ST' 501